Bonsoir, bonsoir et bienvenue ou bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Peut-être que vous étiez là à 14h30 pour voir Les Herbes Folles avec Anne Consigny et vous allez voir ce soir, vous n'avez encore rien vu avec Anne Consigny. Mais elle n'est pas seule dans le film, loin de là. Il y a beaucoup de monde dans ce film. Il y a beaucoup de monde dont vous n'avez encore rien vu. Donc Anne Consigny, merci d'être encore là pour cette séance et Bruno Podalides, merci de nous rejoindre. Bruno Podalides est là à plus d'un titre parce qu'en fait Bruno, tu as eu avec Anne René, tu as dit une histoire au long cours, même si elle se matérialise ou elle s'incarne dans les derniers films. C'est une histoire et c'est une relation qui vient de loin. Sans même dire peut-être ce que René a été pour toi dans ta formation, enfin tu peux le dire, mais c'était comment s'est passé, sur quoi et à propos de quoi s'est passée votre première rencontre. Parce qu'elle ne tape pas de ce film-là. Oui, bonsoir à vous. La première rencontre avec Alain, ça a été en fait le fait que je fasse tourner Sabine Azéma et Pierre Arbiti dans le ministère de la Chambre jaune. Donc ton film ? Oui, j'avais préparé un livret d'images que je fais souvent, je fais souvent ça pour donner à l'équipe, pour aspirer les décors, les costumes, etc. Et Alain était tombé sur ce livret qui évoquait des tas de souvenirs, il y avait vraiment populaire, il y avait le cinéma muet, il y avait beaucoup de choses, Harry Dixon qui touchait directement. Et donc il a pris son téléphone, il m'a appelé, et là j'ai l'impression que Dieu me téléphonait. Il est extrêmement impressionné. Et puis à partir de là, il m'a dit, tiens, j'ai étonné, on se voyait, j'ai un film sur Roudini qui est assez rare, venez chez moi, je vais vous le projeter. Et voilà, il aimait la magie aussi, comme moi. Et du coup, on a regardé, on a passé l'exemple soirée, et puis après, voilà, on est resté en contact. Et puis il m'a fait l'immense honneur. En fait, la première collaboration, entre guillemets, a été le fait qu'il me demande d'être son réalisateur remplaçant, si les assurances exigent qu'en cas de défaillance, quelqu'un puisse venir sur le plateau, le temps que le canard revienne, etc. Ça n'était heureusement pas produit, mais du coup, j'étais extrêmement flatté, évidemment, et vous imaginez la chance que j'avais, parce que comme ça, j'ai eu accès au scénario, avant le tournage. C'est ça, parce qu'être réalisateur, entre quelque sorte, body double d'Alain René, veut dire que tu suivais, non pas le tournage, mais tu suivais le tournage à distance. Oui, je recevais les feuilles de service, j'étais au courant des aléas du tournage, et puis Alain me blaguait là-dessus, et il me disait, je verrais un hélicoptère au-dessus de chez vous, vous évitez relier s'il y a besoin, etc. Et c'était symboliquement, pour moi, extrêmement, évidemment, honorant, et très amical aussi. Il t'a demandé aussi, enfin, ça a été votre première réalisation commune, il t'a demandé de réaliser les bandes-annonces de Pas sur la bouche. Donc, ces bandes-annonces-là, comme elles viennent d'être restaurées et numérisées par le producteur de l'époque, pour une opéiserie, on va les voir ce soir, avant la projection de Vous n'avez encore rien vu. Donc, ces quatre bandes-annonces, tu veux dire un mot de ces bandes-annonces ? Oui, Alain, en fait, ne souhaitait pas, il n'aimait pas les bandes-annonces, parce qu'il trouvait qu'elles dévoilaient les films, elles les racontaient dans le désordre. Donc, il avait une espèce de quai, des charges personnelles, qui étaient de ne voir aucun plan du film. Donc, ce n'est pas facile, sur une bande-annonce, ça revient à montrer. Il avait fait, d'ailleurs, aussi, avec, vous n'avez... On connaît la chanson. On connaît la chanson avec Jaoui Bakri, des très, très chouettes bandes-annonces. Et là, il y avait un concept nouveau, vous allez voir, c'était que l'argument du film, c'est que c'était un film sans André Dussoli. C'est un drôle d'argument commercial, mais ce qui est chouette, c'est que toute la chaîne a joué le jeu, distributeurs, producteurs, etc. Et donc, on a fait une bande-annonce autour de ce concept. Donc, voilà, on verra les... Voilà, en première partie de programme, si j'ose dire, on verra les quatre bandes-annonces avant de voir le film. Et donc, tu as aussi travaillé pour Alain René, avec Surcoeur. Donc, tu as fait ce qu'on appelle, enfin, les émissions télévisées religieuses du film. Et puis, dans celui-ci, vous n'avez encore rien vu. Il t'a carrément confié, j'allais dire, le contre-champ, enfin, la mise en scène de l'autre moitié du film. Ce que les acteurs, alors sans rien dévoiler du dispositif, ce que les acteurs, comme Anne Consigny, par exemple, dans le film, regardent. C'est... enfin... On n'avait jamais vu ça, entre... Enfin, tu me diras, le film s'appelle « Vous n'avez encore rien vu ». Mais on n'avait jamais vu ça que, d'une certaine manière, c'est comme s'il t'avait délégué la moitié, pas la moitié, mais une part de la mise en scène. C'est comme un film co-réalisé, avec des images qui se regardent les unes les autres. C'est une drôle de commande. Il t'en a parlé comment, de ça ? Déjà, pour revenir à cœur, il m'avait quand même dit, il y a une émission télé, vous écrivez les dialogues, vous faites ce que vous voulez, alors que je savais que c'était quand même... On entend, il y a quelques répliques, tout ça, c'était pas... Comme quelqu'un qui zappe devant une télé dans un film, quoi. Et j'avais donc écrit une demi-heure d'émission catholique pour quelques minutes utiles. Voilà, mais il puisait, il a puisé dans ses demi-heures des extraits qu'on voit. Mais moi, je m'étais amusé à finalement faire une demi-heure d'écrit comédien, en écrivant vraiment, j'ai pris ça très sous sérieux. Et pour « Vous n'avez encore rien vu », c'était le... Le principe, c'est que lui-même ne voulait rien voir avant. Mais je dis la pièce d'Anouille, avec les passages dont le scénario aurait besoin pour le film. Et j'avais carte blanche, parce que quand on dit vraiment blanche, c'est-à-dire que j'aurais pu faire un dessin animé. Non, en fait, je crois qu'il tenait quand même à des acteurs. J'exagère. Un film en patamollé n'aurait peut-être pas à ranger les choses. Mais pour le reste, il a découvert... Je vous souviens très bien, parce que je lui ai montré le montage, je disais, une bout à bout comme ça, uniquement les extraits utiles pour le film, à ce fois-ci. Et il m'a dit, mais dans quoi on s'embarque ? C'est ça, je sais. Mais c'est une jubilation, je dis ça, parce que ça aurait pu être un instant de panique. Mais non, c'était une jubilation d'être surpris et puis d'avoir quelque chose de complètement hétérogène à son film. Ça, c'était la grandeur pour moi de Rénais, c'est d'aller chercher, entre guillemets, un genou comme moi et d'accepter vraiment complètement l'altérité. Je savais que la grande troupe de comédiens qui allaient ensuite tourner le film, et donc ça pouvait être paralysant. Ce qui m'a donc demandé de constituer, de trouver des jeunes comédiens, de constituer cette troupe fictive dite de la colombe, la compagnie. Et c'était difficile, il n'était évidemment pas question de dévaliser, mais je me disais, la seule chose dont on peut s'en sortir, c'est le contraste entre tous ces comédiens chevronnés qui ont complètement incorporé ce texte d'Anouille et puis ces jeunes qui le fantasment en débitant de manière un peu théâtrale. J'ai cherché plutôt la maladresse, ce qui peut caractériser la jeunesse aussi, une espèce de croyance dans le mimétisme. Et je crois, il faut vraiment des rames après, mais que vous voyez peu de... Mais c'est ça. Vous ne voyez pas non plus, vous, souvent jouant, il vous cachait, il ne vous montrait pas, il ne vous a pas vu la captation. Quand vous jouez un film, qu'est-ce que vous... Avant le tournage, avant le tournage, non, mais j'ai souvenir d'avoir vu des images pendant qu'on tournait. Elle servait, parce que ce que toi, tu as tourné, a été tourné avant le tournage de René. Oui. Elle servait au tournage de René. Oui. Oui. Oui, oui. Et alors, il tenait à ce qui n'est pas de porosité flagrante, enfin, qu'on ne se soit pas... On a beaucoup parlé, cela dit, ensemble. Je ne suis pas parti tout seul dans mon coin pour faire ces captations. On a eu beaucoup de conversations, l'après-midi, de discussions, à la René, c'est-à-dire on tourne autour, on évoque des tas de choses, et je sais qu'en fait, il nourrissait, il induisait des choses comme ça, forcément. Mais il tenait à ce compartimentage, et il n'était en fait pas tant que ça. Moi, j'étais très ému en découvrant le film, je pensais vraiment d'avoir travaillé de manière totalement autonome, et il y a des prises de relais dans le film. Par le montage. Par le montage. J'avais imaginé un pendule de Foucault, qui balaie, qui fait un mouvement pendulaire sur le... Et j'ai été ému de voir qu'à un moment, le personnage de ma pièce lance ce pendule, et que la caméra de René reprend le mouvement dans une descente de grue vers Pierre Arpé. Sur ce personnage à lui, si je vous disais. Et là, j'ai trouvé que la passation de mouvement m'a beaucoup touché. Je trouvais ça un très beau dialogue. Et là, il a aussi imaginé le retour de Vimalha, la jeune actrice qui vient en cours de film à la fin. Donc les deux mots qui étaient si séparés, finalement, se rejoignent. Anne, quand Bruno dit qu'en découvrant les images de Bruno à la Renée, à la fois est content de ce qu'il voit, et dit à Bruno Codalides, « Dans quoi on s'embarque ? » Moi, je trouve que ça résume à la fois ce pour quoi justement René faisait du cinéma. C'était justement pour s'embarquer dans quelque chose dont il ne savait rien. Mais est-ce que vous, à la lecture du scénario, par exemple, vous pouviez vous dire « Mais dans quoi je m'embarque ? » Ou le fait d'avoir fait « Les arbres folles », vous disiez que de toute façon, vous vouliez bien vous embarquer. Ça, c'est sûr à certain que je voulais bien m'embarquer. Tous les acteurs qui ont travaillé avec lui se sentent adoptés par lui. C'est comme si vous me disiez, est-ce que je veux faire encore partie de sa famille ? Évidemment, ça, c'est sans aucun doute. Après, sur « Dans quoi on s'embarque ? » C'était vraiment une aventure absolument bizarre, parce que dans le scénario que vous, vous avez eu avant nous, il y avait nos noms, les personnages, c'était nous. Alors, Vimala, pour ne pas la nommer, elle avait capté auprès d'un des comédiens qui joue dans ton film, qui est mon fils, que sa mère, Vladimir, Vladimir, mon fils, qui joue dans ton film, il a lu, en lisant le scénario, il a lu qu'un des personnages s'appelait Alconcini. Donc, il savait avant moi que j'allais jouer dedans. Et donc, quand on reçoit le scénario et que c'est vous, quoi, c'est vraiment une aventure tout à fait démentielle. Moi, ça me donne l'impression de poupées russes. Il nous a demandé de choisir nos costumes et de s'habiller comme on voulait. Je lui ai demandé un peu plus de précision et il m'a dit « Habillez-vous comme vous vous habilleriez pour l'enterrement de votre meilleur ami. » Et vous, 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 donc vous, ça veut dire quoi ? Moi, je suis qui ? Vous ouvrez votre carte de robe et vous vous dites « Qui suis-je ? » Juste en disant ça, il nous a mis dans une position, un espèce d'équilibre abyssal, je dirais. Alors, moi, j'ai choisi cette robe-là qui ne paraît pas être une robe pour l'enterrement d'un meilleur ami, mais c'est pour répondre à la question « Qui suis-je ? » parce que c'est une robe que je portais dans un film et dans ce film. La robe que j'avais était pour une scène qui était fantasmée par Mathieu et Malric. C'était dans « Le scaphandre de papillon » où il rêve qu'il voit la femme que je jouais dans son rêve, il la voit. Et elle portait cette robe. Je me suis dit « Bon, ben, je suis une actrice, je suis celle qui n'existe pas. » J'ai choisi la robe qui n'existe pas. Et l'autre chose que je veux dire à propos de ces abyssales, c'est le titre de son film, « Vous n'avez encore rien vu. » Est-ce que je me trompe ? Est-ce que j'ai rêvé ? Ou est-ce que c'est vrai qu'il appelait tous ses films, « Vous n'avez encore rien vu ? » Pas tous, mais... Non, je ne crois pas pas « Pas tous », mais il m'a raconté que tant qu'il n'avait pas de titre, il écrivait ça. C'est ça. Donc c'était un titre provisoire. C'est ce que je prie. Oui, oui. Et ce titre, évidemment, quand il me l'a dit que ça m'a fait rire, quand même, il ne manque pas d'air. Il a fait tous ses films et il dit « Vous n'avez encore rien vu ? » C'était presque son projet esthétique, c'est-à-dire se promettre à lui-même qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Exactement. La lettre, c'est vraiment une spigurie d'Anna René parce qu'on croit que c'est une boutade et qu'en fait, en plus, vous n'avez encore rien vu pour l'histoire du Rébi, ça a du sens quand même, dans l'idée de voir. Et que du coup, je me suis dit « Vous n'avez encore rien vu ? » C'est « Nous vivons » tant qu'on n'a pas vu la mort aussi. C'est typique de René aussi. C'est un truc léger et puis derrière, il y a une espèce de vent froid qui arrive tout d'un coup. Et tout le film est comme ça, dans une espèce de vent froid. Dès que les gens ouvrent la porte, il y a un vent et qu'il y a une espèce de virtualité. Que tout est virtuel sauf l'incarnation, sauf les acteurs. C'est la seule chose tangible. Il disait que la mise en scène, c'est que ce soit les acteurs. Mais du coup, on sent qu'il prend appui complètement sur les acteurs et que tout le reste est volatil. Il s'est emparé de l'outil numérique d'une manière formidable parce que l'immeuble, le papier peint, une porte peut disparaître. Il fait disparaître ses acteurs comme il l'a fait, non pas sur la bouche, d'une manière fantomatique. Ils ne sont pas sortis du champ parce que déjà, ils ne sont plus là. Il est fait arriver dans le plan. Il a joué de ce vent froid qui est pour moi une obsession derrière René. mais je pense toujours à lui, à Noé dit dans la pièce, à un moment, on est bien dans vos bras, comme dans une petite maison bien fermée. Et je me suis dit que c'était pour lui, pour un art René, une métaphore du théâtre, du cinéma, la petite maison bien fermée. C'est-à-dire l'amour qu'il avait aussi du studio. C'est ça, exactement, de se protéger de l'extérieur, de se protéger de l'extérieur, de l'aléa, de météo, de tous les comédiens présents et on ferme les portes et on est entre nous et on sait que tout ça est une illusion, que c'est encore vrai, tout ce qu'on veut, mais c'est ça le cœur de ce qui le faisait vivre encore, je pense. Il arrive à faire un cinéma sans se déplacer, en étant comme lui, enfant sous la table, à se projeter le pâté d'habits, espèce de cabane dans la cabane de protection. Mais ce qui est vrai, c'est à propos de ce que tu dis, sur le vent froid, c'est quand même... Parce que le mouvement de l'œuvre semble aller, disons, on parle de Nuit et brouillard et d'Hiroshima, mon amour, et le mouvement de l'œuvre semble aller vers plus de gaieté, plus de légèreté, mais enfin, quand même, la gravité, elle demeure, même si l'élégance fait qu'elle n'est pas mise en avant. Mais enfin, elle est quand même, enfin, ce sont souvent des films sombres, les Méduses, tant qu'on connaît la chanson, sont célèbres, il n'a jamais abandonné cette vision, en quelque sorte, qu'il avait, mais peut-être que le XXe siècle était tellement effrayant qu'effectivement, il s'est réfugié sous la table pour faire ses films. Donc, il y avait une jouissance du spectacle aussi, à ne jamais oublier que c'est fiction, que c'est création, l'artificialité, de le rappeler au spectateur pour ne pas le berner comme un passant de foire et de lui dire, c'est ça la jubilation d'être au théâtre, au cinéma, c'est ça, d'être à la fois dans le foyer et puis en même temps, d'avoir conscience de la finitude des choses. Il ne voulait jamais, je crois, tromper les gens, cette espèce de souci moral. et donc la manette il ronge là, tout est au travail pour avoir dessus sur la fiction et puis finalement, et là, il malmène le récit dans ce film de manière incroyable parce que vous êtes trois couples à jouer Orphée et Eurydice et donc les répliques passent... Deux plus une manette. Avec le couple, deux couples à vous plus le couple de la captation et donc il déconstruit, il répète, il fait des nouvelles prises, enfin il joue comme ça à un casse-tête puzzle, il rend cet endroit monolithique, il le rend labyrinthique parce qu'il a une conviction c'est que le récit dans notre imagination va continuer de courir comme une herbe folle. C'est à fait la vie comme le récit. L'imagination trouvera toujours son chemin et le recollera. C'est nous qui recollons les morceaux. D'ailleurs, il disait j'aimerais qu'on puisse dire de mes films que ce sont des documentaires sur l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il ne voulait absolument pas être perçu comme un réaliste. Voilà, des documentaires sur l'imaginaire. Est-ce que... Peut-être qu'on pourrait juste ajouter une chose et dire, parce que je l'ai appris, enfin beaucoup d'entre vous l'ont appris aujourd'hui, Stephen Sundheim est mort aujourd'hui. Stephen Sundheim avait 91 ans. C'est lui qui a composé la musique de Stavisky. Et surtout, Stephen Sundheim, c'était un compositeur et parolier qui était un des rois de Broadway, très peu connu en France jusqu'à, je dirais, 2010, mais qui, par exemple, est le parolier de West Side Story. C'est lui qui a fait la comédie musicale Sweeney Todd, qu'ensuite Tim Burton a adaptée au cinéma. C'est lui qui a fait Little Night Music, d'après Mark Bergman. Bref, c'est un immense compositeur de Broadway et dans la curiosité du coup que René avait pour les arts du spectacle, lui, en France, il n'a pas attendu 2010 pour connaître Stephen Sundheim et l'aimer. Il l'a engagé, il nourrissait avec lui une correspondance et une relation. Il allait voir les pièces quand il le pouvait à Londres, par exemple. Bref, Stephen Sundheim, c'était vraiment dans l'univers d'Alain René avec Charles Boyer et quelques autres, des sortes d'icônes permanentes. Et comme il est mort aujourd'hui, on peut aussi penser à ça et lui dédier cette séance parce que ça a été vraiment un auteur très important. Du coup, il a aussi appelé Mark Snow pour ce film-là. Le compositeur. Oui, et c'était aussi la séculauté de lui faire signe. Et c'est pareil, moi, je travaillais avec lui dans une espèce de confidentialité d'une préparation d'une écriture et du coup, Alain me paraît comme ça accessible. Et puis, à chaque fois que j'ai découvert les films auxquels j'avais participé un peu, tout d'un coup fini, une puissance m'arrivait de la machinerie, des décors et de la musique. Et là, quand j'ai vu le début de... Vous n'avez encore rien vu, avec la musique de Mark Snow, j'étais... à chaque fois, il y a une transcendance, Alain Renev arrivait à faire monter la caméra, enfin, une puissance du cinéma à laquelle il croyait et qui nous arrivait, moi, qui m'a cueilli à chaque film. Je voudrais juste ajouter, je suis par témoignage puisque je faisais partie de cette troupe pour ce film-là, je voudrais juste raconter le fait qu'on était tous les comédiens, on était pendant, je crois, trois semaines ou un mois convoqués tous les jours et on était tous dans notre loge prêts à la même heure pour qu'ils puissent appeler les personnages qu'ils voulaient au moment où ils voulaient. Donc, on était tous d'accord que ce soit qu'il y avait tout le monde à la même enseigne. Donc, tous les matins, on était, je ne sais plus combien, 15, un truc comme ça. Du coup, on avait le droit à une minute et on faisait la queue et on avait le droit de lui parler une minute et hop, ça passait. Je voulais vous raconter ça parce que je pense que ça raconte un petit peu l'ambiance du truc et puis un petit truc perso, c'est que après ce film, un été, j'étais en Italie et il y avait des cloches qui sont dans un village et je reçois un coup de téléphone, je décroche, c'était Alain, Dieu, Dieu m'appelait et Dieu m'a dit « Anne, je voudrais vous dire que dans mon prochain film, il n'y a pas de place pour vous. » je lui ai dit mais quelle actrice au monde peut rêver un coup de fil pareil qui s'excuse parce qu'il n'y avait pas de rôle pour moi ? Alors bon, évidemment, j'ai pleuré après mais en même temps, merci, mon Dieu, quoi ! la délicatesse la délicatesse dont je parlais tout à l'heure et voilà, bon j'aurais plein d'autres trucs à voir, je vous raconte un autre petit ami, c'est quand à un moment il va nous mettre en scène son propre personnage, alors je vais essayer de ne pas trop divulguer le truc, enfin simplement il nous a tous mis devant l'écran et il nous faisait une petite surprise pas très marrante, il nous met en marche l'écran, il nous met la caméra sur nous et à chacun de nous il est venu nous voir et à chacun il nous a dit faites ce que vous voulez, donnez-moi ce que vous voulez avec votre âme ou avec votre corps et voilà et après on pouvait salut Silvette j'ai plein de questions à vous poser Silvette et pour Silvette et pipi bravo c'est vrai tout ce que j'ai dit bon ben voilà je vous laisse merci beaucoup mais ce qui est vrai c'est vrai à quel point on se disait tout à l'heure avec Bruno comment il a fait pour réunir autant de monde pendant aussi longtemps avec les emplois du temps de chacun c'est comme une troupe de théâtre qui se rassemble pour une série de représentations sauf que là c'est des jours de tournage c'est impressionnant on se dit parce que parfois un acteur apparaît dans le fond du plan parce que l'autre a besoin de dire son texte mais il n'est là que pour ça et quand on sait le morcellement d'un tournage c'est sidérant c'est très émouvant la disponibilité de chaque comédien d'être comme ça en arrière-plan la plupart du temps dans une posture enfin cet effet collectif je trouve c'est une image forte du film finalement c'est tout plus que Eurydice c'est ce vis-à-vis des comédias qui nous regardent et qui sont eux-mêmes spectateurs aussi enfin un jeune miroir à l'arrêt absolument alors on va regarder les quatre bandes annonces de pas sur la bouche et ensuite vous n'avez encore rien pu merci beaucoup à vous deux merci